Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo spéciale défense, une vidéo qui fera suite au guide spéciale attaque ou plutôt les quelques conseils que je vous ai donné pour réussir votre attaque. On va essayer de se pencher un petit peu sur le cas de la défense, réorganiser tout ça, structurer tout ça et essayer de vous aider à gagner cette putain de défense. Pour commencer j'aimerais vous remercier de tous les retours positifs quant à ces quelques conseils attaque. J'ai réalisé que ça avait énormément servi et ça m'a motivé à sortir cette vidéo ultra rapidement et j'espère qu'elle vous fera tout aussi plaisir que la première. Bon on rentre un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord parler de la composition de l'équipe, de la composition des personnages. Lorsque vous êtes sur une carte en particulier, faites attention au personnage que vous allez choisir. La composition a son importance et je sais pas si vous avez remarqué mais vous avez déjà dû vous sentir dans cette position là. Certaines fois vous prenez un personnage qui ne sert à rien sur un site bien défini et vous ne savez pas trop quoi faire en fait. Vous ne servez à rien et vous l'avez clairement senti et du coup vous mettez à faire chier les autres. Vous prenez les mêmes lignes que vous, vous tournez en rond, vous n'avez pas trop quoi faire. On va essayer de remédier un petit peu à ça. Sur des points bien spécifiques, sur des maps bien spécifiques, il va tout d'abord falloir réfléchir à de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il faut bloquer, où je vais me mettre, où on va se mettre et quel personnage je vais choisir. Par exemple, sur Consulat, je prends un exemple complètement aléatoire, Consulat Garage. Ok ? Souvent je tombe sur des gens qui prennent Kapkan, Frost, pourquoi pas Tachanka, allez soyons fous, Echo, ok d'accord ça peut être des pics avantageux mais peut-être pas sur ce point là. Moi personnellement quand je me mets Garage je me dis ok qu'est-ce qu'il faut bloquer ? Les trappes serveurs, la trappe de l'accueil, la trappe toilette, il faut absolument bloquer Piano parce que d'au-dessus il peut counter mon banditrick et s'ils emmerdent mon bandit, ça me fait un petit peu chier. Donc ok, on va fermer le garage avec un bandit. On va protéger le bandit avec des Jägers pour éviter qu'il se prenne des grenades dans les pieds, ok très bien. Pour protéger le top, qu'est-ce qu'il me faut ? Un castle, ouais comme ça je vais pouvoir fermer l'entrée au niveau des chiottes, je vais renforcer les deux murs chiottes, je vais renforcer mes trappes, bien, bien bien bien, ok. Et je vais pouvoir, je vais pouvoir, qu'est-ce qu'il me faut pour délai ? Ah je vais mettre un smoke dans l'escalier blanc, comme ça le castle va lui ouvrir les chiottes et le smoke avec son pompe il pourra délai les gens en contact, bien, 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 ok. Ok donc là je pars sur un castle et un smoke en-dessus, bien, en bas j'ai un bandit Jäger, ok. A la limite le Jäger il peut aller tenir derrière serveur et je peux me mettre une mira ou un dock sur site pour renforcer un petit peu Turtle avec le bandit. Bien, ok, là la compo elle est faite, là on part sur quelque chose de viable, je vois pas trop qu'est-ce qu'un frost ou autre chose pourrait un petit peu foutre en bas. Donc réfléchissez bien au pic des personnages qui peuvent être déterminants sur certaines parties, par exemple en haut au bureau du consul, ça sert pas forcément à grand chose de reprendre la même compo qu'en bas. Il faut réfléchir aussi un petit peu, qu'est-ce qu'il faut, machin et tout. Là je pars plutôt tu vois sur une Valkyrie pour observer un petit peu l'extérieur, mettre des caméras en extérieur, oui pourquoi pas un frost pour délai un petit peu, une mira pour contrôler les chiottes et ah ouais ok d'accord ça marche pourquoi pas. Un Jäger pour éviter les fuses, vous voyez, réfléchir à ce genre de composition-ci qui pourra être potentiellement déterminant. Maintenant, à proprement dit, j'aimerais parler un petit peu du rôle des personnages et du travail de tout un chacun. Premièrement je vais parler de la défense sur site, placez-vous correctement et ne prenez pas les mêmes lignes que vos collègues. Essayez de vous dispatcher un petit peu sur le terrain et jouez la carte de la complémentarité. Si par exemple vous avez un collègue café d'Obstrowski qui est dans le piano qui gère escalier rouge, n'allez pas dans le piano avec lui pour gérer escalier rouge. Ou ne restez pas bêtement dans un coin à attendre, je sais pas, allez verrouiller l'escalier blanc, allez tenir le bar pour éviter que ça passe sur A ou tenez la verrière ou si vous avez un personnage de roaming à 3 points de vitesse, descendez en bas dans le couloir à côté de la bibliothèque, essayez de piquer la verrière. S'il y a quelqu'un, vous bougez, vous faites perdre du temps un petit peu. Voilà, faut être un petit peu intelligent. Et j'aimerais rebondir là-dessus aussi en parlant d'intelligence lorsqu'un call est fait. Oui, je sais pas, termite escalier rouge. Ne vous mettez pas à 3 à regarder sur la même ligne. Trop souvent ça arrive et même des PU en ranquette que j'ai croisé pratiquent un petit peu cette technique obscure qu'est la sodomie surprise. Qu'est-ce que la sodomie surprise ? C'est quand t'as 3 pelés qui regardent dans la même direction pour sortir le même ennemi et que en fait, ben... Lui, pelo de son espèce, est tout seul. Et t'as tous ses collègues qui arrivent dans ton dos parce que t'as plus une personne qui tient le bac. Et là tu dis, oh, c'est qui qui est regardé derrière ? Et là t'as 3 pelés qui répondent, ben je regarde l'escalier rouge. Ah ben moi aussi. Oh, moi aussi. Mais c'est qui qui est regardé derrière ? Et là, silence de mort. Répartissez-vous correctement, essayez d'apprendre à communiquer, même avec des PU si vous ne pouvez pas communiquer, que vous êtes en solo queue. Je sais, c'est chiant, mais bon, ma foi, j'en sais rien. Trouvez des copains ou venez sur le TeamSpeak, on a un grand TeamSpeak avec plein de monde ici pour jouer. Regardez ce que font vos collègues et faites l'exact opposé. Il tient l'escalier rouge, allez tenir l'escalier blanc. Faites quelque chose, mais il faut verrouiller les accès un petit peu fondamentaux. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à être patient. Souvent, je vous vois, vous avez tendance à être ultra méga hardcore agressif. Vous prenez des pics francs, décalés, vous allez chercher les mecs, on en rentre dedans, on les éclate. Vous êtes en défense. Vous avez juste un point sécurisé. Cool Raoul, prends ton temps, poteau. Tu as tes personnages lourds qui vont défendre directement sur site, et tu vas avoir tes roamers qui se baladent un petit peu pour faire perdre le plus de temps possible. L'objectif, quand tu es roamers, ce n'est pas de faire un Ace. C'est simplement de délai à mort. Il va falloir perdre le maximum de temps à l'ennemi en face. Le délai, le piquer, l'agresser, changer de position pour qu'il te cherche, qu'il te drone, qu'il perde le maximum de temps. Et qu'à la fin, il soit obligé de rusher sur site et fasse des erreurs monumentales. Ce qui va pouvoir permettre à tes alliés qui sont en train de tenir le BP, de les défoncer ultra facilement. Un autre petit conseil, soyez sûr de ce que vous faites. Si vous piquez, soyez sûr d'avoir l'avantage. Et même dans ces situations-là, soyez ultra prudent parce que vous pouvez, malgré tout, perdre très facilement sur une erreur d'information, quelqu'un qui était à côté ou que vous n'attendiez pas forcément. Donc, si vous prenez la décision de décaler quelqu'un, d'aller piquer en extérieur ou de jouer à une fenêtre, soyez sûr de qui vous avez en face et de votre probabilité de réussite entre guillemets. Faites attention, ne vous baladez pas devant les fenêtres comme n'importe quoi, sachant qu'en ce moment, surtout, depuis le buff de Glaz, il est devenu impitoyable. Un pixel qui traîne, jaune fluorescent, même après le petit nerf qu'il a subi, vous allez douiller les poteaux. Vous allez douiller. Combien de fois, là, ces derniers temps, on a vu Glaz faire des Ace ? Ah, ça en devient compliqué. J'aimerais un petit peu appuyer sur Castle, qui est un opérateur qui est souvent sous-estimé et qui devrait être pique beaucoup plus souvent pour moi. Castle peut être génial et fantastique pour couper les lignes ennemies, les ralentir au niveau des portes, etc. Pour moi, vous ne devriez jamais Castle aux fenêtres. Mais bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Mais pour ceux qui prennent Castle, attention à ne pas se piéger soi-même. Souvent, quand des gens prennent Castle, ils s'enferment autour de Castle. Ou ils enferment des collègues autour de Castle. Là, ça devient un petit peu compliqué parce que tu sais que tu peux te faire shooter dans les pieds, tu ne sais pas ce qui t'attend derrière la porte, tu n'es pas bien. Donc faites gaffe et communiquez avec vos collègues avant de poser des Castle. Parlant de Castle et de Renfort, j'aimerais également vous suggérer de ne jamais renforcer entre les deux bombes sites. Lorsque vous jouez bombes, vous avez envie de faire un passage, vous avez envie de pouvoir avoir la ligne sur les deux, que vous soyez sur A ou sur B, ne renforcez jamais au milieu du site. Ça peut être très dangereux et ça coûte des rounds. Également, pour rebondir un petit peu, lorsque vous avez des informations, ne marquez pas. Ne spottez pas, que ce soit sur une caméra extérieure ou une caméra de Valkyrie. À moins que ce soit le dernier ou les deux derniers en vie, que vos collègues soient prêts à décaler. Vous pinguez une fois, vous annoncez, attention machin, ils sont là. Ah bon, ouh, je vais sortir, tu peux marquer. Bim, tu marques et les gars, ils sortent, ils les chopent. À côté de ce cas-là, ne marquez jamais, ne marquez jamais, ne marquez jamais. Il y en a marre des gens qui spotent avec les drones ou avec les caméras. Ça vous fait perdre des informations qui peuvent être essentielles à la réussite d'une petite partie. Et c'est bien dommage. C'est des informations dont vous ne devriez pas vous priver. Et si un collègue marque, vous allez être puni parce qu'ils vont se mettre à chercher la caméra, ils vont la casser et c'est dommage. Voilà les amis, j'ai plus trop grand chose à dire à part que vous devriez communiquer quand même un minimum. On tombe trop souvent sur des mecs qui n'ont pas de micro, qui refusent absolument de communiquer ou alors qu'ils font absolument n'importe quoi avec leur microphone. Je trouve ça dommage et un petit peu désolant de jouer sur un jeu basé sur le teamplay, sur la compétitivité, etc. La cohésion sans micro ou alors en trôlant un petit peu les alliés. Pensez un petit peu aux mecs qui sont là à faire le boulot autour de vous. Communiquez un petit peu et dites-vous que vous n'êtes pas tout seul à jouer. Donc bon, l'achat d'un micro, aussi cheap soit-il, est un petit peu nécessaire. J'espère que ces petits conseils sur la défense vous auront servi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait ultra, méga, supra, plaisir. Et puis à liker, à vous abonner pour le travail, pourquoi pas si les vidéos vous intéressent. Bah oui, plus on est de fous, plus on rit. Et waouh, on est 60 000, on est 60 000. Je pense qu'on peut définitivement dire qu'on est en route pour les 100 000. Ça me fait très plaisir, je suis heureux de partager cette expérience avec vous. Je vous fais de gros bisous la Team Shark et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Non, 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 toujours ça, d'autres. Pour l'instant, il pique. Il change du feu. Voilà, il est... Ouuu, yes ! Là, c'est entrée principale. C'est Blitz, je crois. Ou mon... Ou l'autre, là. Ouais, non, je crois que c'est Blitz. Il est X-T ? Ah oui, il est pas X-T. C'est cool, là, j'ai vu. Il est où ? J'ai cru voir quelqu'un bouger là-bas, mais je suis pas sûr. Non, j'ai boosted, c'est peut-être faux. Toi, il est bien là. Je suis avec toi, ouais. Vas-y, je le joue. Oh... on seous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501